Ce que je demande aujourd'hui à la mairie, c'est en premier lieu de s'occuper du centre-ville, de s'occuper et d'avoir un minimum d'intérêt pour l'activité économique du centre-ville de Saint-Denis. A ce jour, après plus d'un an de mandature, tout est fait justement, autant à croire, nous les chefs d'entreprise, les commerçants et même les riverains du centre-ville, que tout est fait pour que le centre-ville meure, meure, se meure à petit feu. Je suis désolé, c'est quand même la capitale de l'outre-mer et c'est navrant de voir dans quelle situation on se retrouve aujourd'hui. Écoutez, les associations ont déjà envoyé je ne sais combien de courriers à la mairie de Saint-Denis, à Madame la maire, ce courrier est resté sans réponse. A la limite, qu'il y ait une réponse officielle, une réponse au courrier, je pense que ça aurait été le minimum. On arrive, grâce à l'initiative de la police nationale, à avoir un certain dialogue avec un ou deux élus de la ville. Mais malheureusement, ça ne va pas plus loin. C'est vraiment, on remercie aujourd'hui la police nationale d'avoir pu nous inviter autour de cette table. Non, on n'a pas eu vraiment d'échange à ce jour avec les élus. Moi, je siège donc au conseil municipal dans l'opposition, mais malheureusement, je peux vous dire, je vous donne un exemple. Lorsque je vous dis que rien n'est fait pour les entreprises et pour le centre-ville, aujourd'hui, en 2021, la mairie va doter les associations dionysiennes de 32 millions d'euros. Si on fait le constat, zéro euro pour les associations de commerçants. Donc, je pense que ça reflète exactement cette volonté de la mairie de ne rien faire pour le centre-ville de Saint-Denis. On ne peut pas avoir accès aux caméras de vidéosurveillance de la ville, mais par contre, on découvre comme ce matin une vidéo sur les réseaux sociaux où on montre vraiment la réalité des faits. Et donc, cela signifie encore une fois que la mairie se lance dans une communication à aller faire un communiqué pour démentir une rumeur, alors que ce n'est pas une rumeur, la réalité, elle est là. On vous a transmis les vidéos et toute la population verra bien que la vérité dans cette vidéo.